Je suis spécialiste dans le traitement des eaux et gère le fonctionnement des installations de filtration de la cité marine. Mon rôle est de garantir une qualité d'eau optimale pour les dauphins, sans bactéries pathogènes, sans algues nocives ou pollution bien sûr. L'eau que nous utilisons pour remplir les bassins provient des nappes phréatiques et du réseau d'eau potable, à laquelle nous rajoutons du sel raffiné pour obtenir une concentration moyenne de 29 g par litre. Compte tenu du volume total des bassins de 8 millions de litres, cela représente plus de 230 tonnes de sel. Cette eau est filtrée en permanence par 19 filtres à sable d'un volume de 2000 litres, alimenté par 10 pompes 24 heures sur 24. Les 8 millions de litres d'eau des bassins sont filtrés en 4 heures, ce qui représente un volume journalier de 48 000 m3 d'eau, soit l'équivalent d'une station d'eau potable pour une ville de 280 000 habitants. La pression des filtres est contrôlée chaque jour afin d'évaluer le taux de colmatage et procéder à des nettoyages si besoin. Les 8 dauphins produisent de l'urine et des excréments qui dégradent la qualité de l'eau et pourraient favoriser le développement de certains micro-organismes pathogènes. Nos techniques de traitement de l'eau s'inspirent de celles utilisées pour l'eau potable. Nous utilisons de faibles quantités de chlore qui empêchent le développement d'algues, bactéries, virus et champignons. Nous contrôlons 3 fois par jour et 365 jours par an la qualité de l'eau des dauphins et faisons effectuer des contrôles supplémentaires par des spécialistes indépendants. Différents paramètres sont ainsi contrôlés de façon systématique comme le pH, la température et les paramètres bactériologiques.